La préparation physique pure et dure côté Carcassonne est maintenant terminée, vous venez d'introduire un petit peu de rugby depuis le début du stage, c'est à dire lundi, est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce que vous avez travaillé, c'est ce qu'il reste à travailler, puis pourquoi pas expliquer un peu à nos spectateurs, à nos auditeurs, à nos supporters l'intérêt de ces phases de préparation physique ? Alors, pour faire un petit point, on a commencé la préparation physique avec les anciens à partir du 15 juin, ils ont été à vacances aux alentours du 6 juillet, on a fait 4 semaines de très bonne qualité, les recrues sont arrivées le 1er juillet, donc ça s'est très bien passé aussi, l'intégration, on a pu faire une semaine recrues et anciens ensemble, donc ça s'est super bien passé aussi, sachant que, alors on a été à l'écoute aussi, on a intégré le ballon un peu avant le stage aux hâte, bien entendu que sur la priorité prépa physique, donc ça s'est plutôt très bien passé, très content de l'état d'esprit des deux groupes, qui sont maintenant un groupe unique et unis. Donc là, on a opté pour un stage vraiment spécifique rugby, pour voir tous les repères, l'informel, les placements, la circulation et tout ça. Et donc maintenant, on va s'orienter vraiment sur, donc en musculation, on sera vraiment sur des séances plus de force, force vitesse, donc puissance et de l'haltérophilie. Et sur la partie cardio qui a été travaillée en gros maintenant, depuis 6 semaines, on va passer sur du plus court, mais toujours aussi intense, parce que le cardio, on l'a travaillé de façon à intensité maximale, donc de la répétition de tâches motrices. Et derrière ça, voilà, là, ça sera plus de la vitesse et priorité au rugby. L'intérêt d'un stage délocalisé comme ça, c'est aussi renforcer la cohésion, puis peut-être rompre un peu la monotonie du travail purement physique, j'allais dire sur vos terres à Domecq ? Totalement, totalement, sachant qu'on avait commencé à délocaliser certains entraînements sur le lac de la Cavaillère cette saison, ce qui n'avait pas été fait la saison dernière, dû aux problèmes d'installation et tout ça. Donc là, ça a été vraiment un plus dans la préparation physique de couper avec le quotidien de Domecq. Et là, le stage à OZAT, ça nous permet de nous voir dans la vie, on dort ensemble, on se réveille ensemble, on déjeune ensemble, voilà, on vit ensemble, donc ça nous permet de nous connaître dans la vie réelle. Dernière question, le reste de la saison, le rôle du préparateur physique, ce n'est pas simplement de regarder les joueurs souffrir après faire les matchs, il y a aussi un boulot d'entretien, j'imagine ? Complètement, on a quand même une vision transversale sur l'équipe, c'est-à-dire c'est la réintégration de blessés avec la réathlétisation, en communication avec le kiné, les éventuels coups de mou de joueurs qui ne sont pas tous en même temps, en fonction du temps de jeu qu'ils ont. Donc là, nous, c'est voir les comportements, voir les charges de travail qui sont mises en place, si ce n'est pas trop, si ce n'est pas assez, c'est tout le temps de l'adaptation pour chaque joueur. Merci Julien, donc bonne fin de stage et puis surtout très bonne saison 2015-2016. Merci à vous ! Merci à vous !